Je sais pas vous, mais moi parfois j'achète un jeu qui a l'air bien. Je rentre chez moi, j'ouvre la boîte et... je sais pas. Je me trouve un peu bloquée face à la règle et à toutes ces petites pièces. J'ai envie de jouer, d'apprendre, mais je sais pas très bien par où commencer. Et plus le jeu a l'air complexe, plus c'est entendre le ranger en attendant que la motivation vienne. Un jour. Dans cette vidéo, je vous propose 5 astuces pour vous organiser au mieux quand vous avez un nouveau jeu. La première astuce, c'est tout simplement d'allier texte et vidéo. Pour moi, ce sont deux supports complémentaires qui permettent de se souvenir plus facilement des règles. Le livret de règles d'un jeu est généralement bien structuré. On retrouve toutes les informations et même quelques exemples. Mais ça peut aussi sembler très abstrait. Et ce n'est pas toujours facile de s'imaginer concrètement le déroulé de la partie. Les vidéos permettent de voir vraiment comment le matériel est mis en place, comment les actions s'enchaînent, etc. Par contre, elles sont souvent très longues. Et ce n'est pas facile de rester concentré 30-40 minutes pour avoir la même chose que le livret que vous venez de lire. Vous pouvez par exemple vous concentrer uniquement sur la phase d'action ou cibler les moments qui vous ont semblé flou dans la règle. Vous pouvez aussi aller voir des vidéos de parties, là encore pour cibler un moment particulier comme le début ou le décompte des points. Certaines personnes préfèrent inverser et commencer par la vidéo, puis cibler les points de règle qui demandent plus d'informations. Ça dépend vraiment de vous. Personnellement, si le jeu est petit, je vais voir une vidéo et je regarde la règle papier uniquement pour la mise en place et au cours de la partie si un point n'est pas clair. Seconde astuce, faire une partie test. Enfin, pas toute la partie, seulement quelques tours. Lorsque vous avez un nouveau jeu, le premier moment important c'est la mise en place. Si vous n'avez que quelques cartes à mélanger, ça va. Mais si vous devez installer un plateau, des pions, des jetons à droite à gauche, distribuer X cartes à tel joueur, X plus 1 au joueur suivant, etc. Pas facile. Et ça peut vite être stressant. Pour éviter de découvrir la mise en place lors de votre première partie, le plus simple c'est de vous poser seul sur votre table, de sortir votre jeu, et de le mettre en place comme si vous jouiez à 3 ou 4. Vous suivez simplement chaque point de la règle l'un après l'autre. Après ça, vous ne rangez pas tout de suite. Tout à l'heure je vous ai dit qu'allier texte et vidéo permet de se souvenir plus facilement des règles. Et ben pratiquer c'est encore mieux. Vous allez simuler ces 3 ou 4 joueurs, et faire quelques tours de jeu. Ça vous permettra de voir ce que vous avez besoin d'approfondir dans la règle, de vous poser les questions que vos invités se poseront sûrement aussi, et de savoir sur quoi vous allez devoir insister lors de l'explication. Troisième astuce, préparer l'explication des règles. Alors, je ne vous dis pas de vous entraîner à expliquer la règle devant votre miroir, non. Simplement d'envoyer à vos futurs joueurs un lien vers une vidéo de présentation, ou même un ou deux articles de blog qui parlent du jeu. L'idée c'est qu'ils connaissent en gros les mécaniques et les principales actions. Tous ne liront pas ou ne regarderont pas la vidéo, mais déjà si quelques-uns le font, ce sera du temps gagné pour vous. De votre côté, si le jeu est assez gros, il y a généralement des aides de jeu qui peuvent vous servir de support lors de l'explication. Pendant la partie, elles permettent aussi de voir du premier coup d'œil toutes les possibilités. Vous éviterez le classique « Mais ça, tu ne nous l'as pas dit ! » S'il n'y a aucune aide de jeu, je vous recommande d'en trouver une sur Internet, ou même d'en faire rapidement vous-même. Il n'y a pas besoin de grand-chose, simplement de la liste des actions et d'un petit texte. Si les différentes phases d'un tour sont complexes, vous pouvez aussi en faire une pour ça. La quatrième astuce, c'est de profiter de ce merveilleux outil qu'est Internet. Vous n'êtes pas seul, et si vous vous trouvez face à un problème, soyez sûr que d'autres l'ont eu aussi. Il existe des forums spécialisés sur le jeu de société comme TrickTrack ou BoardGameGeek. TrickTrack est français, et vous pourrez facilement poser votre question. BoardGameGeek est en anglais, mais c'est une mine d'informations. Chaque jeu a son propre forum, et chaque forum est lui-même divisé en sous-catégories. Vous y trouverez plein de questions et de réponses. N'hésitez pas à y aller avant et pendant la partie, au besoin. Certains jeux ont aussi leur propre FAQ, sur le site de l'éditeur, ou fait directement par des fans. Là encore, BoardGameGeek est souvent votre ami, enfin, surtout sa catégorie Files. C'est la fin de cette vidéo, et la cinquième astuce est tout simplement d'accepter de faire des erreurs. Lors de votre première partie, il y a des chances que vous oubliez certains points de règle, que vous vous trompiez sur un élément, ou sur une action. Et ben, c'est pas grave. Corrigez votre erreur si vous la voyez, ou continuez si la correction risque de trop désavantager quelqu'un. La prochaine fois, vous saurez.